Eh bien, bonsoir Fabienne, bienvenue. Bonsoir, merci. Je suis ravi, c'est un hasard, mais vraiment un merveilleux hasard de vous avoir rencontré déjà par écrit, d'avoir découvert votre roman. Si vous pouviez présenter à nos lecteurs votre livre, vous avez une minute. Alors Rideau Noir, c'est une histoire un peu bizarre entre le théâtre et le Béry, qui raconte combien le théâtre peut être un enjeu sorcier, parce qu'on y conjure la vie et la mort, un peu comme dans la campagne Béry-Chon, où on a toujours convoqué les esprits, les fantômes. Et j'ai essayé dans ce livre de faire une sarabande de vie et de mort, mais sans que ce soit jamais négatif. Au contraire, c'est la mort, il ne faut pas en avoir peur. Les fantômes, il ne faut pas en avoir peur. Ils sont le sel de notre existence. Il faut pouvoir jouer avec eux, les reconnaître, les retrouver. Et donc, dans cette histoire un peu folle, cette histoire d'amour fou, parce qu'il y a une histoire avec une comédienne morte-vivante qui va retrouver un comédien éternel qui n'arrive pas à mourir. Et donc, je réconcilie quelqu'un qui n'arrive pas à mourir à quelqu'un qui est morte, qui n'arrive pas à vivre. Enfin, je mélange les temps et les passions. Il y a des histoires de mères, de filles. Il y a des histoires d'inceste, de viols sur fond de campagne. Tout ça dans un suspense un peu terrible et parfois effrayant, mais où la vie triomphe de tout, où l'amour du jeu triomphe de tout, où l'amour du théâtre triomphe de tout. J'ai pu vous le dire, mais pour les amis de Filigrane, je vais quand même répéter quelques petites choses que j'ai pu dire. Les habitués de Filigrane savent, il y a une quinzaine de jours, on a eu le plaisir de recevoir Édouard Baer. Édouard Baer qui baigne dans des élucubrations. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire son livre, mais Édouard Baer. Je l'ai feuilleté. Voilà, vous l'avez feuilleté. Et il croise, il croise beaucoup de ses amis partis et disparus à ce jour. Il est persuadé que ses amis se baladent dans le théâtre où il fait ses élucubrations, entre autres. Et la veille de sa rencontre, je zappe comme on peut le faire et je tombe sur Laurent Ruquier. merveilleux, Laurent Ruquier, qui a eu l'immense et vraiment l'idée de vous inviter. Et donc, à l'écoute de Laurent, j'ai eu envie, j'ai lu votre livre et je vous l'ai dit d'ores et déjà et d'entrée de jeu. C'est un méga coup de cœur, c'est du pas content remboursé. Vous êtes une femme du théâtre, vous aimez le théâtre, vous baignez dans le théâtre certainement depuis des années. À la lecture de ce livre, je me rends compte qu'il y a un genre que vous aimez par-dessus tout, c'est la tragédie. Est-ce que vous aimez la comédie ? Ah, j'aime tout. J'aime tout, j'aime le boulevard, j'aime le théâtre d'avant-garde, j'aime le théâtre expérimental, les comédies, le café-théâtre. Dès que je vois un acteur, une actrice en scène, je suis transportée, ça depuis toute petite. Je me téléporte en eux, je vis à travers eux, je pense autrement, je me dépasse moi-même, je sors de moi-même. Ce sont des expériences fulgurantes. Alors, vous baignez dans le monde des lettres. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes aujourd'hui rédactrice en chef de Télérama. Vous avez écrit quelques essais. Rideau noir est votre premier roman. Et bon sang, quelle réussite pour un premier roman. Votre livre, il a tout. Récits, témoignages, suspense, théâtre, on peut le mettre dans tous les rayons. Oui, relation mère-fille, psychologie, il y a même des incestes et des viols. Sorcellerie. Sorcellerie. Et ma foi, je ne vous connais absolument pas, mais je crois que vous vous donnez beaucoup dans ce roman. Je me trompe ? Non, vous avez raison. Je suis une vieille féministe. Donc, le thème de la sorcellerie, ça m'a toujours passionnée, comme toutes les femmes qui s'intéressent à l'histoire des femmes. Et au départ, j'aurais aimé écrire un essai. Puis, comme vous l'avez dit, je dirige la rédaction de Télérama. Je n'ai pas eu grand temps, alors que j'y pensais écrire un essai sur les sorcières depuis dix ans. Moi-même, on m'a pris pour une sorcière. Quand j'étais adolescente, j'en ai assez souffert. Et donc, c'était un thème qui me taraudait. Et puis, il y a eu quantité de livres passionnants, d'essais sur les sorcières. Et je me suis dit, je ne peux plus en reparler encore et encore. Et j'ai eu envie de tisser mes deux passions, enfin, les deux choses qui ont marqué mon enfance, ma vie, mon adolescence, ma jeunesse, à savoir le spiritisme, la sorcellerie et le théâtre. Et en y réfléchissant, ce n'est pas si loin. Parce que le théâtre est un endroit un peu sorcier où la mort est défiée par des acteurs qui peuvent jouer les morts et puis qui se réveillent et qui viennent saluer à la fin du spectacle. Et puis, la sorcellerie, c'est un immense théâtre aussi où le rapport à l'autre est fait de jeux, de comédies. Il ne faut jamais montrer qu'on a peur. Il faut faire peur. Donc, voilà, c'est deux univers. D'où le jeu d'acteur, d'où le jeu du théâtre et votre relation sorcellerie-théâtre. Parce que moi, il ne me serait jamais venu à l'idée de faire cette relation ou ce bon sorcellerie-théâtre. Pour moi, il n'y a aucune corrélation entre la sorcellerie et le théâtre. Si ce n'est que très souvent, très souvent, quand j'étais au théâtre, on m'a dit, tu sais, il y a quelque chose dans le théâtre que tu vas visiter ou tu vas aller voir la paix. Il y a une âme. Il y a des acteurs qui sont passés par là où il y a peut-être des événements parce qu'il y a des révolutions qui a traversé certains théâtres. Donc, vous dites qu'enfant, déjà, vous avez baigné dans la sorcellerie. Ça veut dire quoi ? Quand on vous a fait passer, vous a raconté certaines légendes ou que certains personnages vous ont visités ? Non, vous savez, je suis bérichonne d'origine. Même si je suis née à Paris, toute ma famille est bérichonne. Et donc, le Béry et la Bretagne, la Normandie sont des endroits en France où on pratique pas mal la sorcellerie. C'est ça. Et donc, quand vous vivez dans ces… quand vous passez vos vacances dans ces endroits-là, ma grand-mère, je suis persuadée que ma grand-mère était un peu sorcière, même, c'est interdit d'en parler. Mais quand vous avez dix ans et que vous voyez une chauve-souris épinglée sur une porte de ferme ou quand vous voyez des gens qui se signent quand vous passez, tout ça crée un climat. Quand la plupart de vos copains se font soigner chez les rebouteux ou quand vous avez des copains qui pensent le feu, qui pensent les piqûres d'insectes, qu'on va voir et qui guérissent, qui vous guérissent même, le cas échéant, tout ça, vous baignez assez vite dans une troisième dimension. Pour peu que vous rencontriez des gens qui vous initient au spiritisme, ce qui a été mon cas, et qui vous révèlent des talents insoupçonnés, mais que tout le monde a, je pense. Mais simplement, ils ne sont pas travaillés. Tout le monde a ces talents-là. Il faut y croire. Le plus important, c'est la croyance. Vous plongez, vous plongez. Et moi, j'ai failli plonger. Parce que c'est une drogue. Dès que vous plongez dans cet univers de l'invisible, vous voyez des signes partout, vous voyez des fantômes partout, comme Édouard Baer. Alors, il faut faire attention. Quand les acteurs voient et sentent des fantômes, à la limite, dans la salle, d'où vous vient cette... Je veux dire, ce n'est même pas une légende. Je crois qu'énormément d'acteurs le sentent. Ils sont pénétrés par des grands personnages, persuadés d'avoir rencontré sur scène ou d'avoir dans la salle Sacha Guitry, par exemple. Moi, ça m'est revenu avec Sacha Guitry. D'où vous viennent ces histoires ? Ce sont des légendes ? C'est parce qu'on les a colportées ? C'est parce que vous baignez dans le théâtre depuis des années ? Ou c'est parce que vous y croyez que vous avez croisé peut-être certains de ces grands personnages en allant justement au théâtre ? J'y crois, bien sûr. Vous savez, le lundi est le jour de relâche au théâtre parce que c'est le jour où les fantômes du théâtre peuvent se promener dans le théâtre. Alors, bien sûr, quand je vous dis que j'y crois, mais quand vous avez... J'ai eu la chance de faire un livre avec Michel Bouquet, par exemple. Michel Bouquet, il attend... Il peut attendre des heures que le personnage descende en lui. Qui c'est ce personnage ? Si ce n'est une sorte de fantôme. Le fantôme... Il n'a jamais joué d'Hamlet, mais le fantôme d'Arpagon, le fantôme du malade imaginaire, le fantôme de Minetti, de Thomas Bernard. Donc, tous ces grands acteurs en plus. Mais c'est valable pour tous les lieux quand vous vous promenez à Versailles. Si vous écoutez dans le silence... Les lieux qui ont une histoire. Vous avez tout à fait raison. Tous ces lieux remplis d'histoire. Bien sûr, bien sûr. Rideau noir. Rideau noir est construit... Je pense qu'il y a... Moi, je dirais qu'il y a 4-5 périodes où vous réussissez à faire des flashbacks assez incroyables. Bon, il y a une chronologie. Il y a les retours en arrière. Au moins, pour une fois, on ne se balade pas dans le futur. Quelle a été... Avez-vous eu une inspiration ? Avez-vous... Et est-ce qu'il y a un auteur dans votre vie ? Parce que vous avez beaucoup lu, certainement. Vous vous êtes dit... Allez, je vais essayer... Je ne vais pas écrire comme lui, mais je suis inspiré. Écoutez, non, pas trop, parce que je cherchais comment... Je suis persuadée qu'on est le fruit du passé, d'un passé même qui vous dépasse, qui peut être le passé de vos grands-parents, de vos parents. Un passé que peut-être vous ne connaissez pas vous-même, mais qui vous hante et qui ressort comme ça. Ça fait partie de votre hérédité. Donc, je suis persuadée que chacun d'entre nous est composé de plusieurs temps, de plusieurs époques. L'avenir peut-être aussi, mais bon, on est chacun... Le présent n'existe pas, finalement. C'est une confusion des temps. Et j'ai voulu raconter ça. Après, quand j'ai lu, après mon roman, un roman italien que j'ai beaucoup aimé, mille colibris, c'est aussi construit comme ça. Je me suis dit, tout le monde fait ça. Mais ces époques juxtaposées, ces retours en arrière, le passé qui explique le présent, tout ça, je trouve que c'est en nous. Merci beaucoup. C'est un bonheur. Et au plaisir de vous rencontrer. Très vite, j'espère. Et merci d'avoir pris ce temps pour moi. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci.